... Bienvenue pour une nouvelle émission de Fenêtres sur le Monde. Ravie de vous retrouver cette semaine avec Adrien Dessoins, membre du comité de rédaction de Conflit. Nous recevons des grands historiens de questions internationales, des questions européennes aussi, Georges-Henri Soutou. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu au micro de Conflit. Vous êtes professeur émérite à Sorbonne Université. Vous avez consacré plusieurs ouvrages. Votre thèse à la Première Guerre mondiale, au but de guerre de la Première Guerre mondiale. Et puis, notamment, deux ouvrages sur la guerre froide. Alors, un ouvrage général sur la guerre froide, et puis un sur la place de la France dans la guerre froide. Et vous venez de publier un ouvrage très intéressant, qui va être l'objet de cette émission, « Europa, les projets européens de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste », qui est paru aux éditions Talendier. Alors, très intéressant, parce qu'on va voir au cours de cette émission qu'il y a une vraie réflexion européenne des nazis et des fascistes, d'ailleurs avec des différences, avec aussi un vrai projet global d'intégration européenne, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Avant de débuter cette émission, je vous rappelle également la publication du dernier numéro de la Revue Conflit, dont le dossier est consacré à la mer de Chine, ainsi que notre hors-série « Regards sur la guerre », que vous pouvez retrouver en kiosque, et que vous pouvez également retrouver sur notre site internet, revueconflit.com. Et puis, je vous le dis à chaque émission, parce que c'est vrai, en vous abonnant, vous nous permettez de nous développer, vous nous permettez également de vous proposer ces contenus en libre accès, que ce soit sur notre chaîne YouTube, sur nos podcasts, sur des articles également en libre accès, sur notre site internet. Donc, en vous abonnant, en faisant connaître Conflit également à votre entourage, en offrant des abonnements à Conflit pour Noël, c'est un très beau cadeau aussi à offrir pour tous ceux qui aiment la géopolitique, vous permettez à la revue de se développer, et puis également en transmettant ces émissions à vos connaissances ou à vos amis qui pourraient y être intéressés. Merci donc pour votre fidélité, et pour ce que vous faites pour nous permettre à Conflit de se développer. Alors, Jean-Jaurice, nous allons aborder ces questions européennes. On va voir, il y a beaucoup de choses dans votre ouvrage, mais commençons peut-être par le début, à savoir la formation intellectuelle de Hitler, et puis également du groupe nazi qui l'entoure. Évidemment, comme tous les Allemands, ils ont été très traumatisés par la disparition de l'Empire allemand, la défaite de 1918. Et il y a chez Hitler un projet nationaliste, mais aussi un projet continental, c'est-à-dire d'intégration européenne, évidemment avec l'Allemagne qui est au centre, certes. Mais comment est-ce que ce projet a été construit ? Quelles sont les sources intellectuelles de Hitler ou les références politiques ? Alors, ça, c'est très intéressant. En fait, il faut, dans son itinéraire personnel, revenir, je dirais presque, à l'excitation intellectuelle et culturelle de la Vienne d'avant 1914, où il y a déjà très fort mouvement, disons antisémite, que nous qualifierions aujourd'hui d'extrême droite, plutôt populiste, ce serait même mieux dit. Et le maire de Vienne, avant 1914, est l'un des premiers hommes politiques européens à avoir porté au pouvoir d'une grande ville ce début d'idéologie qu'on appelle aujourd'hui populiste, même si, bien entendu, à l'époque, le mot n'est pas utilisé, encore que le mot allemand, « folkisch », au fond, la bonne traduction, c'est « populiste ». C'est difficile de traduire « folk », que le peuple, au sens de race, très compliqué. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, Hitler, qui est un autodidacte, a ajouté toute une masse de réflexions en picorant ici et là. C'est parfois contradictoire, mais il y a un ensemble, je vais vous résumer. Le cœur, c'est la nation allemande ou l'État allemand de race jamanique. Pardonnez-moi, l'État jamanique de nation allemande. L'État jamanique de nation allemande, je me trompeais. L'État jamanique de nation allemande. Il dit plus volontiers État que Reich. Assez curieusement, il n'aime pas le mot Reich, il emploie peu, alors que le mot Reich est constamment à l'honneur sous le Troisième Reich. L'expression de Troisième Reich n'est pas de lui. Il est de Möller von den Bruch, dans les années 30, qui est un conservateur nationaliste, et il était tout à fait hostile à cette idéologie. Donc c'est assez complexe. Ce sont des poupées gigognes. Au centre, vous avez l'État allemand. Entouré, éventuellement, par annexion, au moins par très solide confédération tenue par Berlin, de tous les pays considérés comme germaniques au sens hitlérien du terme, mais au sens général allemand à l'époque, il n'est pas le seul. Ça inclut les Scandinaves, ça inclut les Flamands, ça inclut les populations baltes. Il y a beaucoup d'Allemands dans les pays baltes, tous sont ensemble. Appeler à former vraiment un État allemand de nation germanique. C'est le cœur, c'est l'invariant de Hitler. Je consacre un chapitre à cet invariant. Puis autour de ça, des populations, alors là c'est plus vague, ça variera. Le mot Europe, au sens que nous l'évoquions tout à l'heure, n'apparaît pas une seule fois dans Mein Kampf. Il n'intervient que progressivement, et là très largement, parce qu'il faut bien trouver un aliment. Et l'idée ne vient pas de Hitler lui-même. Le premier, l'un des premiers, à lui avoir parlé d'Europe, au sens d'un nouveau système européen, c'est Laval, qui était le premier, quand il a vu les autorités allemandes, à partir de juillet 1940 à Paris, qui a dit, mais il faut mettre en place un nouvel ordre européen. L'idée n'était pas apparue dans l'esprit d'Hitler avant, mais il la reprend. On peut faire la chronologie, ses déclarations avec les différents hommes d'État, disons de l'Europe occupée. Alors, il ajoute donc le concept d'un nouvel ordre européen, bien entendu, diriger de Berlin, comme vous l'avez dit, bien sûr. Bien sûr, ça va de soi. Et il y voit surtout une base économique, parce qu'il est conscient du fait que ses projets, sur lesquels je vais revenir, vont se heurter, outre l'opposition de la Grande-Bretagne à celle des États-Unis, dont il sait très bien, dès l'été 1940, que c'est une opposition très dangereuse pour l'Allemagne, même si les États-Unis n'entrent pas en guerre, ils fourniront à la Grande-Bretagne les armes produites par une industrie dont Hitler est parfaitement conscient. Et c'est très bien le danger que ça représente. Donc, il faut organiser un ensemble européen, y compris avec la Méditerranée, le Moyen-Orient pour le pétrole, et l'Afrique pour toute une série de matières premières rares, également pour des raisons géostratégiques, pour que les États-Unis soient dissuadés d'intervenir et se cassent les dents s'ils tentent de le faire. Donc, pour ça, il faut organiser toute cette Europe. Là, c'est un projet vraiment géostratégique, plus que culturel ou politique. Bien entendu, il a ajouté parfois dans certains discours la dimension culturelle, parce que ça fait bien. Bon, il a prononcé devant le Reichstag au moment de l'entrée en guerre contre les États-Unis, un discours où il disait l'Europe, c'est d'abord Rome, et puis ensuite la Grèce, et puis cet héritage a été repris par l'Allemagne pour tous les peuples européens, etc. C'est un beau discours. Tout à fait entre nous, qui, à l'époque, était repris par beaucoup, pas seulement par Hitler. Il est évident que là, il utilise des thèmes, mais enfin, à la différence de Mussolini, dont nous reparlerons, où les Italiens, en général, il est beaucoup moins convaincu par le thème proprement européen. Pour lui, c'est une instrumentalisation à des fins géopolitiques, d'un ensemble dont il reconnaît quand même une certaine forme de cohérence historique, mais très, très hiérarchisée. Est-ce que les pensions géopolitiques, de la géopolitique allemande, je pense notamment à Hauchoffer, ou à Radzel, est-ce qu'ils ont influencé la pensée hitlérienne, ou non ? – Alors, ils ont influencé… Bon, alors, Hitler a eu la visite quand il était en prison à Lamskut, je crois, en Bavière, après son coup d'État de 1923, tentative de coup d'État. Il a rencontré Hauchoffer, Karl Hauchoffer, et surtout le fils, Albrecht Hauchoffer, qui était un ami de Hess, Rudolf Hess. Et c'est comme ça que Hitler était en contact assez direct avec l'école géopolitique dont il connaissait les thèses qui précédaient celles de Hauchoffer. Radzel avait été l'inventeur même de l'expression géopolitique. C'était une sorte de discours habituel, très répandu, qui était commode pour lui. Il n'a pas innové, il a repris en le durcissant et en mettant derrière une stratégie politique beaucoup plus précise. Les conceptions des géopoliticiens allemands, elles étaient reprises également par les politologues et par les juristes, comme Karl Schmitt, qui a joué un rôle capital pour structurer intellectuellement ce qu'il pouvait l'être. C'est la notion de grand espace, au plus où il y a le grand espace. C'est une notion fondamentale et qui, d'ailleurs, une fois de plus, n'est pas propre aux nationaux socialistes, mais qu'ils ont repris, réutilisé, parce que c'était parfait pour présenter en termes à peu près cohérents intellectuellement, ou acceptable scientifiquement, plus ou moins, ce qu'ils avaient en tête, qui était l'espace vital, ce qui est autre chose que le grand espace, mais j'y reviendrai. Le grand espace, c'est l'idée que les États-nations sont dépassés au XXe siècle par les progrès de l'économie, de la guerre, le développement général, et que, puisque les Américains ont fait depuis le XIXe siècle un grand espace des deux continents, Sud et Nord-américains, au nom de la doctrine Munro, qui gère tout ça, ce qui n'est d'ailleurs pas faux, bon, les Européens, s'ils veulent continuer à jouer un rôle, doivent répondre au même niveau, avec un grand espace européen. Alors là, Carl Schmitt en donne une définition, une explication, je dirais, juridique et politique, il n'y a que ça qui peut marcher de nos jours, les petits États, la Kleinstadterei, comme on dit en allemand, ça ne marche plus, c'était l'Europe du XIXe siècle, mais ils sont en rivalité, ils s'affaiblissent, ça ne va plus, on les joue les uns contre les autres, c'est ce que fait la Grande-Bretagne, la France parfois, ça ne va plus, il faut éliminer tout ça, il faut un grand espace, bien entendu, diriger de Berlin, par qui voulez-vous qu'ils soient dirigés sans ça ? Sur le plan économique, alors là, vous avez des milieux économiques qui peuvent diverger un peu là-dessus, parce que les banquiers, beaucoup d'industriels, trouvent que l'Europe, c'est déjà trop étroit pour l'Allemagne. Si vous prenez une société qui a joué un très grand rôle dans toutes ces questions, que la société Bosch, enfin oui, comme aujourd'hui, des accessoires automobiles, bon, Bosch avait un marché mondial, et son président, qui était anti-héclérien, disait, non, ça ne nous suffit pas, l'Europe, nous avons vraiment un marché mondial, d'activité mondiale. D'autres étaient plus réticents, mais, bien industriel, les banquiers sont arrivés à la conclusion que face à la concurrence américaine, et à cause de la crise très grave des années 30, et je répète, sans la crise des années 30 et sa conséquence bancaire, qui est la crise bancaire de 1931 d'Europe centrale, je suis convaincu qu'Itlain ne serait pas arrivé au pouvoir. Je ne peux pas le démontrer, bien sûr, mais j'en suis personnellement convaincu, on sous-estime l'importance de ces deux crises, non seulement pour les Allemands, mais pour tous les Européens, qui sont tous placés devant le même problème, et quand on leur dit à partir de 1930, il faut organiser l'Europe économiquement pour résister à la crise et à la concurrence américaine, vous avez beaucoup de gens qui n'ont absolument rien de national-socialiste, anti-civil, racisme, rien, qui dit oui, c'est quand même ce qu'il faut faire. Et ça, c'est l'organisation économique de défense, et quand on pourra, disent certains, l'industriel, banquier, eh bien, on reviendra renforcer sur le marché mondial, mais dans un premier temps, contre la crise, il faut se serrer les coules, créer un grand espace européen avec des annexes au Moyen-Orient et en Afrique pour les matières premières, tout ça, dériger de Berlin pour pouvoir faire face à la concurrence américaine. Alors, la seule chose, c'est que, pour les milieux économiques, c'est une étape, c'est pas un absolu. Pour les nationaux-socialistes, il est plus convaincu. Et pour Hitler, c'est un but en soi, parce qu'il permet d'avancer vers ce qui est le cœur du programme hitlérien, l'espace vital. Quelque chose dont il parle, mais il en parle moins, parce qu'il faroucherait les gens, donc il évoque plus, de façon plus vague, assez imprécise, ça évolue avec le temps. L'espace vital, c'est quoi ? C'est la conquête à l'est de l'Allemagne de territoires nécessaires pour nourrir le peuple allemand dans la mesure où il ne peut pas faire confiance au commerce international, la preuve, la crise des années 30, dit Hitler, n'est-ce pas ? Et donc, si ce n'est pas la conquête de nouveaux territoires, il risque de mourir de faim, tout simplement. C'est aussi brutal que ça, aussi biologique que ça. Donc, il faut conquérir des territoires à l'est. Pour avoir accès notamment aux ressources en blé ? Le blé, le pétrole également, parce qu'il faut élargir. Bon, mais le blé, pour commencer, bien sûr, évidemment, le pétrole, certaines matières premières rares, comme le manganèse, etc. Et puis, il faut chasser les slaves. Bien entendu, alors, il faut chasser, éventuellement tuer. Il y a un 41 plan qui s'appelle General Plan Ost, plan général pour l'Est, qui prévoit d'expédier vers, au-delà de l'Oral, voire de tuer 30 millions de slaves, polonais ou russes. Bon, et de peupler les régions ainsi libérées par des colons allemands, on prévoit déjà des zones qui sont autant dissimulées de marches frontières avec ce que les Romains appelaient des soldats laboureux en quelque sorte, enfin, organisés en colonies, bien dotés, pouvant contribuer à se défendre et nourrissant de rails en blé, fournitures, ravitaillants, fournitures universelles. Tout ça est extrêmement développé et là, c'est un peu le domaine de Himmler qui a fait de ce programme de colonisation à l'Est accompagné d'un programme d'anéantissement des populations gênantes ou surnuméraires, y compris les Juifs. Dans un premier temps, on dit on va les renvoyer au-delà de l'Oral, ils iront voir en Russie, bon, et puis à un moment donné, l'idée disparaît tout simplement parce qu'en 1942, il n'est plus question de les renvoyer mais de les liquider physiquement. Alors, la thématique change, n'est-ce pas bon ? Mais, là, ça c'est le cœur du programme. qu'on ne peut évidemment pas présenter quand même tel quel, il est secret, il est connu des initiés, mais il n'est pas proclamé à la presse, par exemple. On a des études qui avaient été rassemblées dès la guerre, d'ailleurs, de la presse allemande, des médias allemands sur les buts de guerre allemande, l'Allemagne et l'Europe, etc. Tout l'aspect grand espace continental, le plan de l'économie, de l'organisation des moyens de communication avec une union douanière, éventuellement une union monétaire, une communauté économique européenne, le terme apparaît dès 1943, n'est-ce pas ? Bon, tout ça était connu, était publié dans la presse allemande. L'aspect, disons, colonisation brutale, biologique, raciale, dans l'espace vital à l'Est n'était pas décrit avec la même précision. C'était des allusions, des colons qu'on enverrait, des allusions comme ça, mais on ne décrivait pas l'ensemble de ce qui était prévu, qui est chiffré. 31 millions, je ne sais pas pourquoi 31 et pas 32 ou 29, mais 31 millions de sauvres et de juifs et de polonais, enfin russe, de l'univers, devait être liquidés ou renvoyés au-delà de l'oral pour faire de la place pour les Allemands. Première étape, parce que bien entendu, Hitler les a toujours, mais ça c'est pour les générations qui viennent. Mais je ne serai plus là dans un siècle, il faudra peut-être, s'il y a beaucoup d'Allemands, aller encore plus loin. Alors Himmler traçait des courbes de progression de la population, je dirais germanique, allemand assimilée, en disant ils seront tant de millions, puis deux fois plus, 50 ans plus tard, donc il faudrait aller encore plus loin, etc. C'est le côté le plus idéologique du programme. problème évidemment difficile à faire comprendre, c'est une dictature, incontestablement, et Hitler tient bien les choses en main, mais à côté de ça, les militaires continuent à avoir leurs idées, le parti, à l'essienne, la SSA, encore d'autres idées, sont celles que j'ai évoquées, celles d'Himmler. Les SA et le parti, si vous voulez, c'est ce qu'il y a le plus proche du fascisme italien. Ça c'est un point qui m'a surpris dans votre ouvrage justement, c'est que vous, on avait l'idée d'un Hitler qui contrôle tout parce qu'il est totalitariste et donc dictateur, mais en fait, vous expliquez qu'il y a différentes strates et qu'effectivement entre la Wehrmacht, la SS, la SA, ils ne sont pas d'accord entre eux, et donc Hitler n'a pas tous les pouvoirs. C'est plus compliqué ça, il contrôle les équilibres, et pour finir, c'est quand même lui qui décide en dernier ressort. Mais l'Allemagne n'est pas un pays comme vous le savez centralisé comme la France, c'est un pays très complexe avec beaucoup d'organisations très structurées, mais chacune un peu dans leur coin, et il est très difficile de faire marcher tout le monde du même pas. Ils y sont employés. C'est l'expression utilisée par Hitler et ses ministres dès le premier jour, la Gleischschaltung. traduit en français par la mise au port. Ce n'est pas un bon terme. La Gleischschaltung, c'est un terme qui vient de l'industrie électrique. Il s'agit de mettre en phase les différents générateurs, 50 périodes. Ce n'est pas facile du tout, je me permets de vous signaler. Ce n'est pas facile du tout. C'est très compliqué d'arriver à mettre en phase des centrales électriques placées différemment dans le pays. Parce que si vous n'avez pas un courant bien en phase, 50 périodes, rien ne marche. Donc c'est ça la Gleischschaltung. C'est la mise en phase qui n'est pas exactement la même chose que la mise au pas. Ça revient au même si vous voulez, mais les principes intellectuels sont différents. Parce que, au moins jusqu'en 43, en 44, ou alors en 44, vraiment, surtout après l'attentat du 20 juillet contre Hitler, là, les choses achèvent de se structurer dans le sens d'un État totalement nazi, totalitaire. Ensuite, c'est par étapes. En 1933, Hitler arrive au pouvoir par des élections. Elles sont sous la pression de la rue. Enfin, ce sont quand même des élections. Et puis, il y a un régime qu'il met en place mais qui respecte certaines formes. La constitution de Weimar n'est pas abolie. Simplement, il y a une loi d'urgence qui permet de la contourner mais elle n'est pas abolie. Elle ne sera d'ailleurs jamais abolie. Bon. Elle permet d'ailleurs à Hitler d'hériter, en quelque sorte, des pouvoirs d'Hindenburg à la mort de celui-ci. On se garde bien d'abolir la constitution. On la manipule, on la met entre parenthèses, on la transforme. Et puis, à 1938, c'est une nouvelle étape. Là, on écarte les diplomates, les chefs militaires qui disent « Ah non, on ne va pas faire une nouvelle guerre mondiale parce que c'est ça, Hitler les avertit en novembre 1937. Il y réunit, les chefs de la diplomatie et de l'armée, il en dit que c'est très simple. Au plus tard, dans deux ans, je serai emparé de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie. Après ça, on réellera son compte à la Pologne et on commencera à penser à l'espace vital. parce que dit-il, j'ai mon âge, je voudrais que tout soit réglé dans les 5-6 ans. Bon, il est très conscient de ce problème, de santé, si vous voulez. Les autres, ils trouvent que c'est très dangereux. Du coup, ils se débarrassent. À partir de ce moment-là, il les met au pas. Les milieux de l'économie, c'est début 1939, un peu après, quand Chartres, qui est à la fois ministre, l'économie. Le Reichsbank constate que la politique budgétaire, économique, industrielle du Reich, elle va dans le mur, ou alors on déclenche une guerre pour se sortir de l'impasse budgétaire, etc. Et il écrit une lettre à Hitler. Ça, c'est une question technique que je n'aborde pas, mais ça veut dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut revenir à une économie plus traditionnelle, j'allais dire à la stabilité budgétaire, à l'honnêteté budgétaire, c'est de faire de la cavalerie, enfin bref. Bon, il est immédiatement d'un jour même renvoyé avec tous les membres du directoire de la Reichsbank, n'est-ce pas, on change au ministère de l'économie, on met Fonck à la place, Chartres est mis à l'écart, et à partir de ce moment-là, alors, l'industrie, la banque, c'est un banque très important, mais toujours la banque, sont obligés de s'aligner. Ils n'en pensent pas moins, d'ailleurs, ils n'en pensent pas moins, parce qu'ils continuent à dire dans leurs nords internes, mais ça ne va pas marcher, on va se casser la gueule. Mais ils doivent s'aligner parce que Hitler, progressivement, l'étape suivante, ce sera les conséquences de l'entrée en guerre contre la Russie en juin 1941, parce que ça, Hitler, malgré les avertissements de l'état-major, de certains spécialistes de l'Union soviétique, et qui lui disent « Non, mais ça va être très difficile, ce régime n'est plus celui que vous ne le pensez, et les Russes sont mieux armés que vous ne le pensez. Hitler pensait qu'il serait fini en six semaines, et ça continue. » Il se trouve que l'Allemagne, malgré les alliés qu'elle a là-bas, à l'Est, n'a pas la possibilité de mener une guerre longue sur des distances énormes. Dans un pays, le front, c'est un éventail. Plus vous avancez, plus le front s'étend. Plus le front s'étend, ce qui pose des problèmes logistiques. C'est ce que j'ai vécu en Russie, et je sais ce que c'est qu'une route russe en hiver au moment du dégel. C'est infranchissable. L'équation, à ce moment-là, est très difficile à régler, et du coup, le régime se durcit. Toute une série de mesures sont prises progressivement, qui mettent au pas l'économie, qui mettent au pas tout ce qui reste d'organisation sociale. L'aristocratie, qui fournit une bonne partie du corps des officiers, elle est de plus en plus contrôlée, surveillée. L'étape suivante étant ce que j'ai dit tout à l'heure, le passage vraiment à l'État SS après l'attentat du 20 juillet 1944. Avec quand même 6 000 officiers, hauts fonctionnaires, juristes, hommes politiques liquidés, pendus, après le 20 juillet 1944. 6 000, oui. C'est énorme. Non, c'est quand même, dans l'élite, c'est une saignée considérable. À partir de ce moment-là, vous avez vraiment l'État SS, pour en revenir à l'Europe, si vous voulez. Ce qui est très intéressant, c'est que les SS comprennent dès 1943, enfin, leurs responsables, je ne dis pas le SS, mais leurs responsables, comprennent dès 1943 et je crois que la guerre marche très mal. Il faut absolument que l'Allemagne arrive à convaincre les populations des pays occupés qu'elle les défend contre le bolchevisme soviétique. Bon, il faut donc trouver un thème et le thème, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Alors, à partir de 1943, tous les secteurs allemands, les diplomates, comprennent la même chose. Il y a un projet de confédération européenne présenté par le ministère des Affaires étrangères allemand au printemps 1943 qui est sérieux. Oui, il est réaliste de toute façon, mais il est sérieux, c'est le fruit de six mois de travaux dans des commissions, etc. Bon, c'est censé permettre de dire aux Européens on n'est pas là uniquement pour vous occuper, mais on vous défend contre le bolchevisme, etc. Thème qui à l'époque passe assez bien. Et on organisera après la guerre l'Europe de façon plus structurée, plus convaincée, y compris sur le plan économique. Les SS, on arrive à l'idée qu'au fond, l'idéal de la SS est peut-être ouvert à tous les Européens qui l'acceptent. Bien sûr, c'est son flamand, norvégien, aucun point de la guerre, qui est un problème, puis ils sont racialement proches, mais même les autres. Après tout, si les Français soutiennent la SS, eh bien, c'est la division Charlemagne, bon, et ainsi de suite. C'est une armée européenne, présentée par Himmler comme une armée européenne. C'est un des éléments un petit peu choquants entre guillemets de votre livre. D'ailleurs, vous dites qu'on a essayé de vous dissuader d'écrire ce livre, que c'est un livre que vous pensiez écrire déjà depuis très longtemps, parce qu'on disait que vous allez décrédibiliser l'idée d'Europe, on va s'en servir contre le projet européen. En quoi, vous montrez en quoi l'idée européenne, elle est reprise par les nazis et les fascistes, mais également leurs travaux, finalement, ou leurs idées, ou certains éléments vont être repris par la suite dans l'après-guerre. Alors, si vous voulez, je crois que je suis qui a le mieux expliqué ce phénomène. je cite d'ailleurs au début du livre, c'est Raymond Aron, dans l'article de 48, où on commençait à revoir le thème européen qui renaissait, ce qui choquait beaucoup le monde, à cause des antécédents nationalsocialistes. Et Raymond Aron, qui ne pouvait pas être accusé de mollesse à l'égard nationalsocialisme, dit que c'est pas anormal, parce que les mêmes problèmes se posent à des gens différents, mais sont toujours les mêmes problèmes. Et donc, il n'est pas anormal qu'une solution comme la solution européenne revienne dans des circonstances et avec des gens tout à fait différents. Mais même au-delà de ça, si vous voulez, là, il faut remonter aux années 30. Ce que je vous disais, il y a une appétence d'Europe. Il faut faire quelque chose entre Européens, sans ça, on va être complètement éliminé. Selon les gens, c'est soit par les Russes, bolcheviques, soit par les Américains, éventuellement par les deux. Enfin bon, il faut s'organiser. Ça, c'est profond dès les années 20. Il y a Schpengler avec le Belé. Oui, en plus, Schpengler donne une, comment dirais-je, une sorte de caution philosophique à ça. Alors, Schpengler, pas très connu en France, mais encore dans les années 60, quand vous alliez en Allemagne, vous alliez chez les gens, bon, bon, je vois cultiver, c'est ça, vous gardiez la bibliothèque de famille, c'est toujours très intéressant de regarder la bibliothèque de famille. Vous aviez toujours le déclin de l'Occident, toujours, bien en place dans la bibliothèque. Ça faisait partie du substrat intellectuel encore des Allemands un peu classiques, comme ça, dans les années 60 encore, bon, et à plus forte raison dans les années dont nous parlons. Donc ça, l'idée est générale. Ensuite, beaucoup de gens ont été amenés à collaborer avec l'Allemagne, et dans toute l'Europe. Je ne parle pas seulement des mouvements fascistes ou similifascistes dans toute l'Europe centrale et orientale, des croix fléchées aux mouvements, différents mouvements de la Roumanie à la Hongrie, etc. À la fin de la guerre, il y a 600 000 personnes représentant ces différents mouvements réfugiés en Allemagne. Ce n'est pas à la fin de la guerre, réfugiés en Allemagne, 600 000 croates, bon, on croit, etc. Ils sont restés après ou ils ont été renvoyés ? Non, ça c'est tout à fait passionnant. Ils sont restés. Les soviétiques ont été remis par les anglais et les américains aux soviétiques. Mais les autres sont restés. Et dans l'Allemagne d'après-guerre, je n'ai jamais compris comment. Ils ont eu des cartes d'alimentation, ils ont été protégés, enfin, ils ont pu survivre. Alors que l'Allemagne est totalement occupée. C'est un mystère. Il n'y a pas eu de Français qui sont restés, des Français collaborateurs qui ont été en Allemagne ? Oui, bien sûr, j'en ai rencontré, mais j'en ai rencontré. Quand j'étais à Bonn pour un travail historique au ministère des Affaires étrangères allemand, dans la bonne société, Bonn-Oise, qui était la capitale à l'époque, on rencontrait parfois des personnes qui étaient dans cette situation, qui avaient été dans cette situation, puis qui avaient épousé les Allemands. Enfin bon, je veux dire que, enfin bon, on remarquait, mais on ne se roulait pas par terre, c'était comme ça. mais c'était moins important, moins significatif que la présence de cafés nombreux, brasseries, cafés nombreux, où vous entendiez l'hymne de Pavelic, n'est-ce pas, qu'on reconnaissait. Puis quand ils se rendaient compte qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas croate ou ex-croate dans la salle, on changeait le disque. bon, mais l'ère des Oustachis, l'hymne des Oustachis, il est très facile à reconnaître, parce que c'est Oustachis, Oustachas, ça revient comme ça. et c'était tout à fait frappant. Alors, vous aviez ces réalités. Bon, et alors, j'ai moi-même, dès l'époque, été attiré par ce sujet. La découverte des documents dont je vous parlais dans les archives du mystère des affaires d'étrangères allemand, nous avions proposé pour publication dans la collection de documents que nous étions chargés de publier. et les éditeurs responsables, c'est-à-dire un allemand, un anglais, un américain, un français, un grand professeur, ils ont dit non, 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 c'est la pure propagande. Alors là, je crois que c'était pas de la pure propagande. Alors comme je n'aime pas qu'on me remonte les bretelles, surtout en public, je me suis toujours dit un jour tu reviendras là-dessus. Et j'ai ouvert un dossier qui ensuite s'est rempli régulièrement, y compris par l'expérience qu'avait vécu mon père en Suisse en 1943. Alors là, dans les mouvements de résistance, mais qui étaient en contact évidemment avec la résistance allemande, forcément, dans un univers que j'essaie de décrire dans le livre, on ne peut pas tout raconter, mais il y avait des points de passage en pleine guerre à travers la Suisse, vous avez des points de passage entre les services secrets des différents pays, ça tout le monde le sait, entre les mouvements de résistance des différents pays européens, y compris certains Allemands, bon, tout ça sous la houlette soit des services secrets américains, britanniques, soit d'un personnage qui a joué un rôle considérable, qui était un pasteur, pasteur hollandais, Wiss Astroft, qui a écrit des mémoires, tout à fait passionnant d'ailleurs, qui travaillait pour le conseil œcuménique des églises, dont le président était John Foster Dallas, futur ministre américain, et dont le frère Allen Dallas était responsable de l'OSS à Berne, le service secret américain à Berne, on a publié ses notes, ses rapports, évidemment, il y a des codes un peu partout, mais on peut les décrypter, tout ça, tout le monde est au courant de tout, d'autant plus que le pasteur Wiss Astroft était en contact avec un diplomate allemand, Helmut von Motke, qui était lui-même en poste à lape verte à ce moment-là. Donc les services secrets allemands n'étaient pas tout à fait en dehors du coup. Pour des gens sérieux en Allemagne, dès 1943, la seule issue à la guerre permettant à l'Allemagne de conserver quand même un sort à peu près acceptable, c'est une formule européenne. Les gens les plus sérieux, certains militaires allemands cultivés, commençaient par les marins, les penseurs stratégiques les plus dévolués de l'Allemagne de l'époque, sachant que l'amiral Reeder a failli se suicider à la déclaration de guerre en 1939. Ils trouvaient que c'était une folie. Il a failli se suicider. Il a essayé de se suicider et puis exactement, bon. Et il y a tout un milieu avec une résistance allemande qui comporte plusieurs étages, mais avec des gens importants aussi, qui n'ont plus jamais complètement coupé avec le régime. S'ils sont en Allemagne, ils ne peuvent pas se le permettre. Ils ont des positions trop importantes. Vous avez tout un courant qui dit que ce sera la seule solution à titre même, je dirais, très allemand pour l'après-guerre, pour conserver quand même quelque chose, pas être totalement détruit. Alors ça, 43, 44, ça devient de plus en plus sensible. Est-ce qu'il ne sait pas ce qu'ils ont réussi finalement aujourd'hui ? Alors, pour revenir à la question que vous me posiez, beaucoup de personnes qui ont entendu parler du livre me disaient, ce n'est pas un sujet, ça n'a pas existé, je l'ai permetté. La deuxième phrase, c'est dangereux d'en parler, ce que vous avez dit. Je dis, écoutez, ce n'est pas mon problème, j'essaie de faire l'analyse. C'est un peu historien. Et puis, certains ont commencé à lire le livre et là, c'est très amoureux, c'est la troisième phase. Mais vous ne l'avez pas parlé de ça. Mais mon grand-oncle m'avait expliqué que, puis vous avez oublié tel livre. À la lecture, les gens trouvent que je n'en ai pas assez mis dans le livre. Parce que, bon, il y a toujours d'autres exemples qu'on peut apporter. on peut faire mille pages, trois mille pages sans aucun problème. Mais le point central, c'est que le mot Europe en lui-même, il peut rassembler des contenus extrêmement différents. Ce n'est pas gênant. La seule chose, c'est qu'il s'oppose, la notion d'Europe, elle s'oppose, ou en tout cas, elle est en rivalité avec la notion de mondialisation. Ça, c'est le point clé. Je vais vous donner un épisode très intéressant qui n'est pas dans le livre, parce que je ne l'ai pas encore trouvé à ce moment-là, mais qui révèle les choses très bien. Le ministre allemand de l'économie, Funk, prononce à Vienne le 12 juin 1941, juste avant l'attaque contre l'Union soviétique, prononce un discours qui évoque une Union économique européenne, une Europe organisée, sur le terme économique, et ce discours a eu un grand retentissement et dans l'Europe occupée et chez ses adversaires. Et à Londres, Keynes en particulier et les ministres britanniques se disent, mais il faut répondre, il faut présenter un projet européen, parce que, sans ça, les Allemands vont gagner la bataille de l'opinion publique. On est encore avant l'entrée en guerre contre l'Urse. donc l'Allemagne, pour le moment, elle est maîtresse du terrain, si vous voulez. Les Anglais commencent à réfléchir et préparent un projet de déclaration européenne pour faire contrepoids, en disant essentiellement, mais nous, nous sommes beaucoup mieux placés que les Allemands pour faire l'Europe, parce que nous avons l'Empire avec des matières premières, des richesses que l'Allemagne n'a pas, donc nous pouvons beaucoup mieux apporter, disons, une direction économique à l'Europe que ne peut le faire le Reich. Ce projet de déclaration est présenté au mois de juillet à Washington, où on prépare la rencontre au mois d'août entre Roosevelt et le premier ministre britannique Churchill. Et les Américains disent, non, non, vous n'avez pas publié ce texte. Comment ça ? Non, non, parce que nous, ce qu'on veut, c'est une solution mondiale, pas européenne. Alors, vous n'allez pas faire cette déclaration. On va faire une déclaration mondiale. C'est la charte de l'Atlantique du mois d'août 1941. Les Anglais disent, oui, mais enfin, quand même. Non, non. Et puis, c'est très simple, on vous promet le pré-bail, on commence à vous faire des fournitures. Si vous voulez ne pas avoir à le rembourser après la guerre, il faut accepter ce qu'on vous dit. Sans ça, vous serez priés de rembourser les livraisons du pré-bail. Alors, les Anglais ont accepté. Ils ont accepté les projets américains qui vont conduire en 1944 à Bretton Woods, etc. C'est-à-dire, en fait, la mise en place d'une direction financière économique, si vous voulez, du monde, en gros. C'est ça, bon. Et les Allemands sont informés, les banquiers allemands sont informés en 1943 grâce aux réunions qui ont eu régulièrement à Bâle, à la Banque des Règlements internationaux, en pleine guerre, parce qu'on continue à gérer le moratoire sur les dettes internationales de 1931. et banquiers allemands et banquiers alliés continuent à se voir sur les aspices de la Banque des Règlements internationaux à Bâle. Puis après, quand en trois, c'est fini, parce que les Anglais, ils ne continuent plus. Mais enfin, il y a des réunions. Donc, ils s'informent, ils savent, en gros, ce que les autres préparent, qui pour ce genre de questions n'est pas absolument secret, à la différence de l'espace vital, la destruction des Juifs, ça, c'est une autre chose. Et les Allemands sont donc informés, et les banquiers allemands ne sont donc informés. Et puis, on a les comptes rendus de leur entretien. Ils disent, on préfère encore le projet anglais, celui de Keynes, qui n'a pas été retenu, parce que le projet américain, vraiment, c'est l'impurisme américain, c'est l'impurisme du dollar pur et simple, on va être complètement pulvérisés. C'est intéressant. Ils ont compris, ces gens-là, que l'Allemagne est en train de perdre la guerre en 1943, ils l'ont bien compris. Ils cherchent des issues, mais ils préféraient encore s'entendre avec les Anglais, que subir ce qui sera le système de... C'est pour ça que je vous disais que l'Europe recouvre beaucoup de choses, mais il y a un point quand même central, c'est une divergence, soit une opposition, ou un autre accent, si vous voulez, que le mondialisme libéral. Et Hitler, effectivement, pense très tôt à l'alliance avec les Britanniques, mais il y a évidemment une alliance qu'on n'a pas encore abordée, mais il faut l'aborder puisque c'est quand même un des deux sujets du livre, c'est l'alliance avec l'Italie, et là, il se confronte à une vision de l'Europe de Mussolini qui est totalement différente de la sienne, puisque c'est une vision assez classique, au moins au début, avec une histoire d'équilibre, de grands concerts où l'Italie s'intègrerait au milieu de ces nations. D'autant que l'Italie fasciste est opposée à l'Allemagne et à l'origine, il y a l'anjouche. Si vous voulez, l'Italie fasciste a été le premier à évoquer très publiquement dans sa presse par des colloques internationaux le concept d'Europe dès 1930. Alors que Hitler, à ce moment-là, il n'est pas encore au pouvoir, mais il n'y pense pas à l'Europe. Ce n'est pas son problème. Les Italiens ont été les premiers pour les raisons qu'on a déjà dites de défense de l'Europe face aux problèmes extérieurs, pertes d'influence dans le monde, etc. et en même temps, parce que ça permettait de donner au fascisme, qui est quand même fondamentalement un nationalisme exacerbé, quand même. Bon, ça lui permettait de donner un discours utile dans les zones où il voulait mener une action, en particulier l'Europe centrale, l'Europe danubienne, balkanique, et éventuellement aussi la France, si possible, les pays latins. Donc, c'était porteur. Mussolini étant hésitant, tantôt il traît l'européen, tantôt il est moins. Et puis, il s'est rendu compte dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir que le mieux placé pour faire du tam-tam sur le thème européen, c'était l'Allemagne, finalement. Alors, du coup, il a mis l'accent davantage sur le thème impérial italien vers la Méditerranée, l'Afrique du Nord, l'Afrique, la préparation, bien sûr, de la guerre d'Éthiopie. C'est un autre discours. Il n'est pas contradictoire du premier, mais il est quand même différent. Et puis, ses rapports avec Hitler se développent, largement, à partir de la guerre d'Éthiopie. Au fond, c'est assez commode, si vous voulez, pour les deux, de dire, bon, l'Italie aura sa zone Balkan, Méditerranée, Afrique, et puis l'Allemagne, au nord de cette ligne, il s'occupera du reste. C'est une sorte de répartition des tâches. Bon, ça marche vaille que vaille jusqu'en 1941. Mais il est évident que l'entrée en guerre contre l'Union soviétique et les déboires militaires italiens en Méditerranée rendent le partage des tâches inopérant. Il y a 1938 aussi à Munich ou Mussolini. Oui, oui, non mais il joue un rôle dans la diplomatie européenne de l'époque, dans la suite de l'Ocarno, en fait, il continue à jouer un rôle assez classique mais Hitler ronge son frein. Il n'a pas du tout aimé les accords de Munich comme chacun sait mais il est obligé d'accepter et tout le monde lui dit autour de lui il faut quand même accepter parce qu'on n'est pas prêt à faire la guerre. C'est ce que lui disent les militaires très très clairement. sans Munich il est possible que les militaires allemands aient tenté un putsch ce n'est pas exclu. S'il avait voulu entrer en guerre à ce moment-là s'il n'y avait pas eu d'accord à Munich il y avait un mouvement très fort en tout cas il a d'ailleurs purgé le commandement après. donc la Mussolini c'est son dernier grand moment si vous voulez après ça il est dépassé tout simplement parce que l'Allemagne est infiniment plus puissante et lui-même il fait évoluer Mussolini son régime dans un sens de plus en plus proche du sens allemand il introduit les lois antisémites en 1938 qui sont à peu près aussi dures que les lois de Nuremberg certains points même plus rigoureuses et donc c'est l'alignement idéologique c'est de plus en plus l'alignement économique parce que la rupture liée à la guerre d'Ethiopie amène à une restructuration complète de l'économie italienne je ne peux pas vous développer ça complètement mais c'est on dépendait du charbon anglais jusqu'à la guerre d'Ethiopie on dépend ensuite du charbon allemand 20 millions de tonnes par an ça c'est c'est crucial On voit ainsi la dépendance du pays c'est-à-dire que après ça on change de système et puis en 1941 les Italiens se rendent compte après l'entrée en guerre contre l'Urs plus vite que les Allemands ça va être extrêmement difficile les militaires italiens parce qu'il y a un corps italien en Union soviétique ils voient d'abord que le Russe ne laisse pas faire que le pays est un peu impossible de point de vue militaire pour les raisons logistiques ils constatent la brutalité de l'armée allemande avec ça on ne va jamais avoir les populations avec nous on vient pour les délivrer du bolchevisme ce à quoi Mussolini croyait il est très anti-bolchevique mais ça ne va pas marcher comme ça et dès 1941 Mussolini commence à donner des conseils à Hitler qui vont être répétés il faut dire quelque chose d'européen que les européens croient que leur seul destin je cite Mussolini c'est d'être dominé par les allemands c'est pas possible il faut leur proposer autre chose et puis Hitler ne veut pas suivre parce qu'il ne veut pas remettre en cause ce qui est pour lui disons l'indicible c'est à dire le projet d'espace vital l'Europe que Mussolini a en tête c'est encore une Europe assez classique d'équilibre comme vous disiez très justement l'Europe d'Hitler est très différente de nature et puis à partir de la fin 1942 Mussolini n'a plus rien à dire parce que le désastre les désastres militaires s'accumulent quant aux Italiens les plus informés les diplomates se sont compris depuis 1941 les industriels c'est très clair dès 1942 ils prennent leur contact avec les anglo-saxons ça c'est parfaitement compris et après ça la suite elle est connue sauf quelque chose qui n'est pas tout à fait assez connu la république de Salaud qui mérite être réétudiée parce qu'elle a eu une certaine substance et d'autre part si vous regardez l'histoire de l'Italie d'après-guerre il y a d'un côté ce qu'on sait c'est la résistance le communisme l'antifascisme etc il y a d'autre côté beaucoup de gens y compris dans les milieux intellectuels, artistiques et autres le cinéma par exemple qui avaient fait carrière au début sur la république de Salaud qui fasciste pur elle est débarrassée du roi de l'armée de l'église du fascisme et de l'état pur elle a des partisans elle est adversaire bien sûr mais elle a aussi des partisans et la république de Salaud a peut-être eu pour l'après-guerre une sorte d'influence rémanente dans certains milieux italiens plus importante qu'on ne le pense je constate d'ailleurs que vous avez davantage de partis se réclamant plus ou moins de la tradition fasciste en Italie aujourd'hui qu'en Allemagne où l'AFD c'est autre chose c'est pas que si on introduisait le contrepoint italien qui est à l'intérieur même du système il y a un autre sujet que vous évoquez il y a un chapitre très intéressant consacré à l'Afrique et au rapport entre l'Italie et l'Afrique parce qu'il y a un projet africain-italien où l'Afrique est vue comme un petit peu le régénérateur de l'Europe et ce qui va permettre de renouveler la puissance européenne c'est-à-dire que via le mythe impérial romain on reconstitue l'Empire romain ce qui évidemment avait pour les Italiens une certaine signification encore à l'époque et puis il y a la tentative de captation de l'Islam je dis tentative de captation de l'Islam qu'ont tenté les Italiens très consciemment pour tourner dresser les musulmans contre les Anglais éventuellement contre les Français dans d'autres régions Certains nazis aussi ont été attirés par cette stratégie Oui mais le point est qu'elle a marché dans les Balkans dans les régions musulmanes de l'ancienne Union soviétique lorsque les Allemands sont arrivés ils ont assez facilement obtenu l'appui des musulmans locaux si vous voulez commencer par les Balkans en Italie du Nord ça a été beaucoup moins vrai pardonnez-moi en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient ça a été beaucoup moins vrai parce que là les gens avaient le souvenir très précis de la répression italienne en Libye de 1924 à 1928 qui a été extrêmement dure c'est peu connu mais il a été très dur les Italiens avaient conquis la Libye en 1911 puis elle avait pratiquement perdu le contrôle pendant la guerre de 1914 et Mussolini a décidé de la reprendre en main à partir de 1924 avec tous les moyens militaires nécessaires ça a fait que la propagande italienne en direction des musulmans n'a pas eu un grand succès dans ces régions-là parce que c'était pas crédible Il y a un autre pays qui aurait pu être abordé c'est l'Espagne qui est quand même proche du fascisme aussi et comment est-ce que l'Espagne s'insère dans ce système européen ? Ah c'est un magnifique exemple si j'ai quelques secondes Bon alors Franco d'abord il faut se souvenir que Franco qui est un malin qui est un manipulateur il avait cette réputation d'être comme ça un peu bon il a quand même à faire il y a une coalition composée de phalangistes qui sont les plus proches du fascisme idéologique qui sont très durs incontestablement composée de partisans du retour à la monarchie la monarchie disons bourbon et puis vous avez des carlistes c'est encore autre chose parce qu'à l'intérieur même de l'Espagne c'est une guerre civile entre royalistes c'est encore autre chose et puis vous avez encore un autre facteur ce sont les milieux qui sont ni monarchistes ni fascistes etc ce sont les milieux économiques possédant dirigeants traditionnels qui ne veulent pas du front populaire espagnol bon et c'est pas quatre éléments qui sont pas bon alors Franco joue entre les uns et les autres il oscille quand Hitler paraît gagner la partie en juin 40 alors il est très tenté de faire chorus il a très envahi très envie d'envahir le Maroc français finalement il ne le fait pas et puis c'est la bataille aérienne d'Angleterre au mois de septembre les allemands ne la gagnent pas les débarquements en Grande-Bretagne n'auront pas lieu et quand Hitler voit Franco à Rendaille 24 22 octobre plus bon 22 octobre il se dit le paix de bonne parole mais il n'accepte pas pardonnez-moi Franco merci le paix de Hitler de bonne parole mais n'accepte pas ce que souhaitait Hitler le droit pour les forces allemandes d'aller sans Paris de Gibraltar traverser l'Espagne pour aller sans Paris de Gibraltar ce qui a évidemment coincé les l'Angleterre méditerranée c'est à l'époque utile dans la stratégie face à la Grande-Bretagne Franco qui a compris que l'Angleterre n'a pas perdu la guerre ne s'engage pas puis après ça c'est l'entrée en guerre contre l'Union soviétique thème anti-bolchevique très cher aux franquistes et Franco envoie une division à Soul une division bleue bon c'est la couleur de la phalange une division phalangiste en Union soviétique il y aura quand même un total de 40 000 il est ravi de se débarrasser des plus excités n'est-ce pas et puis avant même Stalingrad dès début 1943 quand il sent que les choses tournent mal il est rapatri il interrompt les accords économiques avec le Reich en passe avec les Anglais et à partir de ce moment-là Franco c'est déjà dégagé tout en conservant une ligne très anti-bolchevique défense de l'Occident chrétien etc il n'est pas très à la mode en 1944-1945 1946 mais quand la guerre froide commence à partir de 1947-1948 ça va lui être très utile de nouveau je ne veux pas dire qu'il a mal de vrai comme un chef enfin contestablement bon d'autre part Hitler ne l'aime pas pour deux raisons parce que son régime est beaucoup trop clérical et ça on l'oublie mais Hitler est très anti-catholique pas vaguement mais très précisément anti-catholique il emploie des termes très méprisants pour qualifier les prêtres l'église etc il trouve l'Espagne beaucoup trop cléricale et l'autre part il ne pardonne pas à Franco de ne pas avoir su disons se réconcilier avec la classe ouvrière espagnole après la fin de la guerre civile c'est vrai qu'il y a encore 150 000 condamnés tués après la fin de la guerre civile et ça Hitler ne comprend pas comment on peut se conduire comme ça parce que c'est le côté socialiste il ne faut pas oublier la classe ouvrière donc Hitler admire Mussolini même si souvent pas d'accord avec lui mais il n'admire pas du tout Franco il a toujours dit Hitler qu'il ne ferait jamais une visite officielle dans l'Espagne alors on aurait beaucoup d'autres fiches aussi abordés mais malheureusement nous arrivons au terme de cette émission je renvoie nos auditeurs à cet ouvrage Europa les projets européens de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste parus aux éditions Talandier avec notamment plusieurs chapitres consacrés à Vichy et à la France c'est un des thèmes que l'on aurait pu aborder mais on en a abordé beaucoup d'autres aussi ce qui sera l'occasion pour nos auditeurs de lire votre ouvrage et d'en apprendre beaucoup plus que ce qu'on a pu évoquer au cours de cette émission merci beaucoup Jean-Jean-Riss merci à vous merci beaucoup et je rappelle également pour nos auditeurs donc notre dernier numéro Mère de Chine que vous pouvez retrouver en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com et puis également nos hors-série et nos anciens numéros qui sont également à retrouver sur notre boutique en ligne merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup